Une grand-mère a survécu à un phénomène unique et maintenant elle a un avertissement grave pour les autres. Le corps humain est parfois capable de résister aux forces les plus destructrices qu'il rencontre. Johan Cyr peut certainement en témoigner, car elle a survécu à un phénomène unique en avril 2018. Suite à cet incident incroyable, elle a émis un avertissement grave aux autres personnes dans une situation similaire. Résidente de Sun City Center dans le comté de Hisborough, en Floride, Cyr est une grand-mère qui avait déjà une expérience de survie. En effet, elle avait remporté sa bataille contre le cancer peu de temps avant l'incident en question. Mais les choses ont pris un tournant inattendu le 10 avril 2018. Tout a commencé par une aventure apparemment anodine dans son propre jardin. En raison du mauvais temps, Cyr tentait de drainer l'eau de pluie résultante du patio dans le jardin. Avec une pelle en métal à la main, la grand-mère travaillait rapidement pour pouvoir rentrer chez elle. « Je pensais juste que si j'avais quelques minutes pour le réparer, j'allais rentrer dans la maison », a-t-elle dit à WFTS. Cependant, cette tempête s'est avérée très mauvaise pour ceux qui vivaient dans la région. Le Service météorologique national de Ruskin, en Floride, a averti les résidents de se préparer à de fortes pluies et des éclairs ainsi que des vents atteignant jusqu'à 60 miles par heure. Avec des grêlons également prévus, les habitants ont été invités à se préparer à des dommages au toit et des arbres déracinés. Malgré les avertissements, Cyr a continué à essayer d'empêcher l'accumulation d'eau sur le patio de fuir dans sa maison. Cependant, cette détermination a conduit à un incident potentiellement désastreux. La grand-mère a été frappée par un phénomène unique. En fait, alors qu'elle tenait la pelle en métal, Cyr a été frappée par la foudre dans son jardin. La native de Floride a aperçu l'éclair avant de ressentir instantanément une douleur dans tout son corps. « C'était juste choquant tout mon intérieur », se souvient-elle. « C'était une sensation horrible, et je voulais juste empêcher l'eau d'entrer dans ma maison. » En réfléchissant à l'incident, Cyr a essayé de décrire la douleur qu'elle avait ressentie. « C'est comme quand on reçoit un petit choc électrique, je suppose », a-t-elle dit. Bien que les cas de personnes frappées par la foudre soient incroyablement rares aux États-Unis, un petit nombre d'individus sont encore touchés par ce phénomène. Le Service météorologique national affirme qu'en moyenne, 47 personnes sont tuées par la foudre chaque année. En outre, des centaines d'autres sont gravement blessées par des éclairs à travers le pays. Incroyablement, la foudre peut atteindre des températures autour de 50 000 degrés Fahrenheit, ce qui est plus chaud que la surface du Soleil. Avec cela à l'esprit, même les coups les plus rapides peuvent avoir des effets potentiellement destructeurs sur le corps humain. En effet, ceux qui sont frappés par la foudre souffrent généralement de brûlures au troisième degré, tandis que leurs vêtements et leurs cheveux risquent également de prendre feu. En outre, la foudre pourrait également faire éclater leur vaisseau sanguin, laissant une cicatrice distinctive connue sous le nom de figure de Lichtenberg. Les cicatrices elles-mêmes ressemblent à des éclairs. La foudre fait beaucoup de dégâts au tissu et cause des brûlures, a déclaré le docteur Joseph Zito de l'hôpital Franklin à Long Island. C'est beaucoup de voltage. Le coup traverse le corps et cause une plaie d'entrée et de sortie comme une balle. En effet, les dégâts internes causés par un coup de foudre peuvent être dévastateurs. La foudre traverse généralement le système nerveux à travers les tissus, a continué le docteur Zito. Ce qui finit par se produire, ce sont des problèmes d'activité neurologique et des problèmes cardiaques. Par exemple, vous pouvez développer des arythmies cardiaques. Il y a plusieurs problèmes neurologiques qui pourraient résulter d'un coup de foudre. Parmi eux, des sautes d'humeur, des pertes de mémoire et des changements de personnalité. En effet, un certain nombre de scientifiques affirment que le courant électrique peut altérer vos cellules cérébrales. Un exemple de cela est survenu en 1994 lorsque le chirurgien orthopédiste Tony Secoria a été frappé par la foudre alors qu'il se tenait dans une cabine téléphonique. Secoria a été réanimé après que son cœur a initialement cessé de battre et a également souffert de brûlures au visage. Il a eu des problèmes de mémoire après l'incident et a rapidement développé un désir irrépressible de jouer du piano. En quelques mois, en fait, Secoria poursuivait une carrière de musicien classique, laissant derrière lui son travail précédent. Bien que Cyr devait voir un neurologue en avril 2018, les dommages que son corps avait subis étaient déjà clairs. Par exemple, la native de Floride marchait maintenant avec une canne et souffrait de doigts et d'orteils engourdis. Néanmoins, cela aurait pu être bien pire, et avec cela à l'esprit, elle a émis un avertissement à ceux qui se trouvent dehors pendant une tempête. S'il vous plaît, rentrez. Quand il tonne et qu'il y a des éclairs, rentrez dans la maison, à d'ici à WFTS. Ne restez pas dehors et ne soyez pas stupides comme moi. Le point central de son message a été réitéré par le Dr Zito, qui a clairement indiqué que la foudre peut être très facile à éviter. Si vous êtes dans une zone avec des tempêtes fréquentes de foudre, ne soyez pas la chose la plus haute là-bas. Restez à l'intérieur, a conseillé le Dr Zito. Nous sommes un pays qui vit sur le canapé, et quand le temps tourne mal, nous décidons de sortir. Cela n'a pas de sens. Utilisez votre bon sens. Cependant, parfois il ne suffit pas de simplement se mettre à l'abri. Cela est montré par le cas d'une femme de 23 ans qui a été tuée par la foudre à White Springs, en Floride, quelques jours seulement avant que Cyr ne soit frappée. La dame était l'une des cinq personnes à entrer dans une caravane pour rester au sec pendant la tempête, seulement pour qu'elle soit frappée par la foudre. De plus, les quatre autres personnes présentes ont également été blessées dans l'incident. Quant à Cyr, son expérience avec le phénomène l'a incité à acheter trois billets de loterie le jour où elle a été sortie de l'hôpital. Lorsqu'on lui a demandé ses chances de gagner après avoir survécu à la foudre, la grand-mère a répondu « Eh bien, ce serait bien. Peut-être que quelqu'un d'autre peut finir mon travail de jardin. »